A la rentrée 2019-2020, le CNAM va ouvrir deux nouveaux certificats de spécialisation. Le premier, finalement, prend la suite d'un certificat qui existait déjà, qui s'appelait l'archivage à l'air numérique, qui a été créé il y a plusieurs années. Effectivement, entre le moment de cette création et aujourd'hui, les choses ont pas mal évolué dans la dématérialisation, dans l'archivage électronique et dans le records management. Donc, on s'était dit qu'une mise à jour pouvait être intéressante. Et justement, dans ce certificat, on va évoquer à la fois des logiques méthodologiques et organisationnelles autour du records management et de toutes les normes qui le composent, notamment avec les dernières mises à jour qui ont été faites, mais également des logiques plus techniques et fonctionnelles. Et j'allais dire, en termes de programme, on va en fait traiter le cycle de vie documentaire, partir de la capture de l'information, numérisation, GED, etc., en passant par la prise de valeur probatoire, signature électronique, blockchain, neurodatage, achage, etc., pour arriver jusqu'à l'archivage électronique. Alors, l'archivage électronique légal, j'allais dire, intermédiaire et définitif. La volonté de l'équipe pédagogique, c'était vraiment de monter une équipe d'experts et de personnes qui sont vraiment intégrées dans le monde du travail. Alors, on va avoir des éditeurs de logiciels, on va avoir beaucoup de collègues de XDmat, donc consultants en dématérialisation et gestion de la valeur probatoire, et on va avoir aussi, je dirais, des utilisateurs finaux, grosso modo, des personnes qui soient amenées à avoir déployé des méthodologies de records management ou avoir déployé des GED ou de l'archivage électronique, etc., etc. Ce certificat, donc, il sera disponible, enfin, il sera ouvert à partir de mars 2020 jusqu'à juin 2020, grosso modo, voilà, quelques mois d'enseignement, avec des cours du jour et des cours du soir, puisqu'on a deux types d'enseignements, je le disais, plus méthodologiques et plus théoriques. Alors, à côté de ces enseignements, je dirais, classiques, en présentiel, donc sur le site du CNAM à Paris, effectivement, on ouvre deux autres types d'enseignements qui permettent d'avoir un niveau d'information équivalent, ou du moins avec un niveau de profondeur qui est différent, mais pour avoir les mêmes logiques d'apprentissage. Premièrement, ce sont les cours à distance, ce que le CNAM appelle la FOD, donc Formation en Distance, et puis, je l'ai dit juste avant, effectivement, l'ouverture d'un MOOC aussi, dans une même logique de reprise des enseignements de ce qui a été fait avant, la création d'un nouveau MOOC qui va reprendre, je dirais, le cycle documentaire comme on peut le faire en cours présentiel, en essayant, bien entendu, d'être plus direct dans les informations qu'on veut donner, puisque ce qu'on va devoir dire en plusieurs heures, là, on va plutôt le dire en plusieurs minutes. Ce certificat, de manière globale, on a essayé de le construire vraiment toujours en trois temps. Trois temps, premier temps qui est un temps plus théorique, qui revient sur les bases de chaque thématique qu'on va étudier, les bases du Records Management, par exemple, les grandes fonctionnalités de la GED, pour un autre exemple. Et ensuite, on va rapidement enchaîner sur tout ce qui est méthodologique et gestion de projet. C'est bien de savoir à quoi sert une GED, comment la paramètre, quels sont les différents outils du marché. C'est aussi important de savoir mettre en place ce genre d'outils, quelles sont les bonnes méthodes à mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il faut penser, quelles sont les bonnes pratiques de mise en œuvre, etc. Et ce qui m'amène d'ailleurs à cette troisième partie de tous ces enseignements qui sera la manipulation des outils dès lors que c'est possible, et à minima, la démonstration de ces outils. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de pratique, quelque chose qui permet tout de suite à Paris de rentrer dans le monde du travail, ou du moins d'avoir des compétences qui permettent d'avoir une plus-value dans le travail peut-être qu'on avait précédemment. Mais voilà, quelque chose de très professionnalisant, théorie, gestion de projet, méthodologie et pratique tout de suite derrière. Ça me permet aussi peut-être d'enchaîner sur le deuxième certificat, puisque le certificat autour de la gestion de la documentation technique et construit selon le même principe de ces trois parties. Donc là, contrairement au premier certificat autour du records management, de l'archivage électronique et de la valeur probatoire, là on va plus s'axer sur la documentation technique, industrielle, aéronautique, nucléaire, construction, etc. Donc des typologies documentaires, je dirais, et des méthodes qui sont associées, qui sont tout de même parfois un petit peu et parfois drastiquement différentes de ce qu'on peut faire dans des méthodologies de records management. Et toujours de la même manière, on va d'abord revenir sur les bases de tout ça avant d'arriver sur de la méthodologie de projet pour ensuite avoir de la démonstration et de la manipulation d'outils. Ces deux certificats, en réalité, se passent en termes calendaires à peu près au même moment entre mars, avril et juin, mais les jours de cours sont différents. On a fait ça pourquoi ? Pour pouvoir suivre ces deux enseignements à parallèle puisqu'ils sont assez complémentaires. Ça nous semblait intéressant d'essayer de les donner dans un laps de temps qui est assez rapproché pour pouvoir suivre justement ces deux certificats en parallèle. J'en profite aussi pour dire que justement, justement, pardon, toutes les informations d'inscription, les dates exactes, etc. sont disponibles sur le site du CNAM et plus précisément sur le site de l'INTD qui est le laboratoire du CNAM CNAM qui s'occupe de tous ces certificats.